Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je n'ai pas grand chose à te dire que tu ne saches pas. Tu le sais et je te le redis et je t'encourage. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Reprends ta vie en main. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il nous reste 3 mois avant d'arriver au mois de janvier. 3 mois à être en 2024. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 3 mois ? Tu peux avoir des difficultés financières. Qu'est-ce que tu vas faire avant la fin de 2024 pour travailler sur ton problème financier ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Quelle formation tu vas faire ? Quel business tu vas lancer ? Qu'est-ce que tu vas entreprendre pour changer ta situation financière ? Tu as un problème de confiance en toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour rentrer en 2025 en ayant travaillé sur toi et gagné en confiance en soi ? Si tu regardes mes récentes vidéos, tu as entendu ce que je vais dire. Déjà, commence par t'aimer. Mais ensuite, ça va booster ton estime de toi-même et augmenter ta confiance en soi. Donc, commence par ça. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour qu'en 2025, tu sois une personne qui s'aime, qui a une belle estime, une haute estime d'elle-même ? Attention, y avoir une bonne estime de soi et être arrogante. D'accord ? Il faut juste que tu aies une estime de soi saine, ni trop élevée, ni trop basse. Saine. Et que tu aies confiance en toi, ça te permettra de faire les choses que tu ne pouvais pas faire lorsque tu avais une mauvaise estime de toi-même et pas assez d'amour pour toi. Il y a des moments où ce que tu vis, tu dois te dire jamais plus. Un petit peu comme le film de Jennifer Lopez. Tu vois, quand elle se faisait battre par son mari, à un moment donné, elle a dit plus jamais. Et elle a travaillé sur elle, elle a travaillé ses techniques de bagarre, etc. pour pouvoir affronter et faire payer son mari. Donc tout ce qu'aujourd'hui, Bibi a envie de te dire, c'est les lacunes, les manquements, les faiblesses, les problèmes, les situations compliquées dans lesquelles tu es aujourd'hui, mais avec lesquelles tu n'as pas envie d'entrer en 2025, c'est maintenant que tu dois travailler dessus. C'est maintenant que tu dois mettre en place des actions, des étapes, des échelons pour qu'en 2025, tu sois la personne que tu veux être. Si tu ne veux plus être endetté, si tu ne veux plus être la personne qu'on arnaque, si tu ne veux plus être la personne qui est lésée, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu te dises trop, c'est trop, aujourd'hui j'en ai marre, on arrête les frais. Et lorsque tu prends conscience de ça, laisse-moi te dire, les choses vont changer dans ta manière de faire les choses, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière d'être. Dès l'instant où tu as un déclic, les choses elles commencent à changer. Décide à partir de maintenant des personnes qui vont être à tes côtés. Fais du tri dans ton environnement, si tu vois qu'il y a des personnes qui drainent ton énergie, s'il y a des personnes qui te perdent le temps, s'il y a des personnes qui te tirent vers le bas, choisis dès maintenant de faire du ménage dans tes relations. Dans tes mauvaises habitudes, choisis maintenant de les remplacer par des bonnes habitudes. Choisis de faire ce que tu ne faisais pas, que tu sais que tu dois faire parce que tu veux devenir une autre personne. Du moins si ce n'est pas une autre personne, c'est une meilleure personne. Ne te dis pas que les gens ne vont pas t'accepter. Et si les gens n'acceptent pas la future toi, la toi améliorée, la toi revisité, c'est que les gens ne voulaient pas ton bien et profitaient de la personne que tu étais. Tu vois ? Décide de prendre soin de toi, décide de ne plus sortir de chez toi, délaver, décide de vraiment t'impliquer, même dans les petites choses. Parce que si tu ne t'impliques pas dans les petites choses, tu auras du mal à t'impliquer dans les grandes choses. Donc prends soin de toi, même si c'est juste pour aller acheter une baguette à la boulangerie. Sors d'une manière apprêtée. Et je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai emmené mes enfants au collège, après le bus, etc. Et ensuite, moi, je suis partie. J'ai fait mes 10 000 pas. Je fais mes 10 000 pas, je reviens. Entre temps, mes enfants rentrent à midi, nanana. Et je les accompagne en voiture cette fois-ci, mais je sors en sandales. Mais je me dis, je suis dans la voiture, je les dépose et je reviens. Dans mon élan, je les ai déposés. Mais j'ai été à Carrefour. Donc je me gare, je reste dans la voiture, je réfléchis à 2-3 choses, à ce que je vais acheter. Et au moment où je commence à sortir de la voiture, je me rends compte que je suis en sandales. C'est juste... Tu vois ? Non. J'avais une bonne place de parking. J'étais juste à côté de l'entrée. Je suis rentrée chez moi, je me suis changée. Et là, je repars. Sois intentionnelle sur comment tu te présentes au monde. Et mieux tu te présentes et plus tu as confiance en toi. Juste histoire de ne pas être embarrassée si je rencontre des personnes que je ne m'attendais pas à rencontrer. Je pense que tu le sais, c'est souvent quand tu es délavé que tu rencontres les personnes que tu ne veux pas rencontrer. Travaille sur toi. Quel que soit le domaine sur lequel tu dois travailler, travaille sur toi. Fais les réajustements là où tu dois les faire. Fais les changements là où tu dois les faire. Organise-toi. Ça, je ne le dirai jamais assez. Enfin, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne de l'organisation. Pourtant, ça fait partie de mes domaines professionnels. Mais organise-toi. Organise tes journées. Sache anticiper les choses. Sache anticiper certains événements pour ne pas avoir à être prise de cour. Moi, personnellement, je n'aime pas le retard. Mais quand je suis en retard, je suis tellement mal à l'aise. C'est dingue. Mais je n'aime pas le retard. Mes enfants, je leur ai vraiment appris, inculqué que déjà, il faut savoir anticiper les choses. Ne pas faire les choses à la dernière minute. Bref, je leur ai appris à s'organiser. Et c'est ce que je suis en train de vous dire à vous aussi. Et je sais que vous le savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne vous apprends rien. Organisez-vous. Et vous serez moins stressés. Lorsque vous êtes organisés, vous êtes moins stressés. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut dans votre sac. Vous savez que vous connaissez le trajet que vous allez avoir à faire pour vous rendre à tel rendez-vous. Et pour arriver à l'heure, voire même un petit peu en avance. Bref, tout ce qui est à réajuster dans ta vie, réajuste-le. Tout ce qui est à faire dans ta vie, fais-le pour ton mieux-être. On va commencer par ton bien-être et pour ton mieux-être. Tu vois ? Et pour aussi le bien-être et le mieux-être de ta famille, de ton environnement, de ton cercle d'amis, de ton compagnon, de ta compagne, de ton mari, de ta femme, etc. Si tu étais une personne nerveuse, travaille à être une personne plus paisible. Tu vois ? Si tu étais une personne trop dans le speed et que ça va dans tous les sens et que ce n'est pas organisé, ce n'est pas clair, c'est brouillon, travaille à devenir une personne posée. Toutes ces choses-là dont je suis en train de parler, ta vie, tu la connais, ta situation, tu la connais, tu sais comment tu es. Donc voilà, vois en fonction de toi et dis-toi que ça, je peux mieux faire. Ça, je vais le changer, tu vois ? Et fais-le et tu te sentiras bien. Tiens les promesses que tu te fais à toi-même et ça te permettra de te faire davantage confiance. Voilà. Ne tiens pas tes promesses seulement envers les autres, mais tiens aussi tes promesses envers toi. Et des fois, il y en a qui ne tiennent pas leurs promesses envers les autres et qui ne les tiennent pas envers eux. Ça fait double manque de confiance et de la part des autres et envers soi-même. Donc voilà, 2025, ça serait bien que tu y rentres en étant la personne que tu as envie d'améliorer, que tu as envie de voir passer aller d'un côté brouillard au côté soleil, tu vois ? Si tu vois que ta maison ne te convient plus, que tu n'es plus à l'aise dans ta maison, change-la, change-la. Rechange la peinture ou change le papier peint, change la disposition de tes meubles, mets des décorations, mets des parfums. Fais ce qui te permettra de te sentir plus à l'aise dans ta maison. Fais les changements qu'il faut que tu fasses pour te sentir plus à l'aise dans ton environnement. Ne sois pas celle qui subit sa vie, celle qui subit sa situation, mais tu vois, sois combative. Voilà, pour toi, sois combative, pour ton lendemain, sois combative. Et pense toujours à prendre du temps pour toi. Parce que je sais qu'on est dans une époque où on dit qu'il faut bûcher, qu'il faut être toujours productif, toujours à l'œuvre. Non, il faut savoir prendre du temps pour soi. Et ça aussi, c'est des choses que tu peux vouloir travailler. Par exemple, tu ne dors pas assez, tu vois, tu estimes que tu dors tard, allez hop, tu commences à changer ton heure de coucher. Donc, tu changes ton heure de coucher, tu t'imposes une heure de réveil, tu t'y colles pendant, allez hop, tu te dis, allez, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner, j'ai envie de dormir à 22h, j'ai envie de me réveiller à 6h, 6h30. Mais tu le fais, tu vois, si tu vois que tu as une mauvaise alimentation et que tu as besoin d'un rééquilibrage alimentaire, fais-le. Cherche les recettes là où tu peux les trouver, des moments où tu vas aller faire les courses, des moments où tu vas te faire à manger. Change toutes les choses que tu veux changer concernant, voilà, ton alimentation, l'organisation de ta maison, la gestion de tes enfants, tu vois. Ah non, j'ai peut-être été trop laxiste avec mes enfants, tu vas commencer à avoir un peu plus de rigueur envers tes enfants par rapport à tel domaine où tu sais que ça déborde. Bref, ne sois pas juste là à regarder les gens vivre la vie que tu voudrais vivre, avoir le rythme de vie que tu voudrais avoir, avoir ceci que tu voudrais avoir. Bon bref, maintenant si tu vois qu'il y a des choses à changer, change-les, s'il y a des choses à améliorer, améliore-les. Si tu trouves que tu parlais mal à ton partenaire ou à ta partenaire, change ta manière de parler. Si tu vois que tu étais une personne trop, trop sèche, tu vois, trop cash dans tes conseils ou peu importe, fais ce qui te permettra de te sentir un peu mieux avec toi-même. Je vous laisse avec ça en espérant que cette vidéo va booster certaines, certains. C'est tout pour moi. Sur ce, bon courage. Je me fais attaquer.